Avril, là-bas, seule, elle lit, sous le chagrin des sauvres, qui versent leur fraîcheur humide à ses épaules. Sa jupe rose lui est sur le fond des bois verts, et le jeune gazon grimpe vers sa cheville, dans un garoui secours, invisible et babille sous le vol strident des pieds verts. Les vieux chênes massives au tronc marbrie du ce nez, les fins bouleaux pressent leur maigreur satinée, les lilas, ondulant sous les grappes de fleurs, tous se lancent des cris des oiseaux dans l'ombre, qui vont, ici, là, vifs, multipliant leur nombre, comme les boules des jongleurs. Le soleil, s'effiltrant dans les feuilles criblées, fait trembler des ronds d'or au sable des allées. Elle lit, et le livre, avec ses blancs feuillets, ouverts sur les genoux, la main se repose, semble un grand papillon qui bat sur une rose, dans une corbeille d'œillets. Sous-titrage Société Radio-Canada